Et live sur la chaîne YouTube Chocolaine Vanilla, aujourd'hui je suis Choluchoco pour tenter de devenir une quoi, une quoi, une quoi, une professeure, une maîtresse, appelez-moi comme vous voulez, mais je vais essayer de devenir une maîtresse sur Fortnite, je vais vraiment essayer de devenir la meilleure maîtresse, déjà il va falloir que le proviseur accepte que je devienne maîtresse, ça va être difficile, mais vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de talent, donc avant que le live débute, je vais voir tout le monde mettre un pouce bleu, s'abonner avec la cloche, ah, je m'entends, Au secours, au secours, au secours, ok c'est bon, comme d'habitude, avant que le live début, je disais abonnez-vous avec la cloche, mettez un max de pouce bleu et le code Chocolaine dans la boutique pour me soutenir, CHOCH, à partir de 30 secondes, on fait tous le compte à rebours, comme d'hab, et c'est parti, 30, 29, coucou, salut, salut, Eline, salut, Morgiane, coucou, Sébastien, salut, Lia, salut, Fabienne, salut, Naël, salut, NRG, salut, oh mais il y a beaucoup de monde, allez, comme d'hab, allez, on fait tous le compte à rebours, là, je vais voir tout le monde, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, allez, salut, Sinem, coucou, Elena, salut, Maria, salut, Kenzo, salut, Maggie, salut, Jory, salut, Amir, oh my god, j'ai beaucoup trop de monde, allez, là, c'est les 5 dernières secondes, je vais voir tout le monde le faire, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mais avant que le live débute, on balance quoi ? On balance quoi les chats ? On balance les buts ! Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Chocolat & Vanilla, activez la petite cloche des notifications, lâchez le pouce bleu, et bien sûr, à mettre son code créateur CHOCAU dans la boutique de Fortnite, CHOCOH. Merci à vous, voilà, merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui mettent la petite cloche, bah voilà, merci Jojo X qui vient de s'abonner avec la cloche, bienvenue à toi dans la chaîne Chocolat, toutes les personnes qui voudront passer durant ce live, il vous suffira de vous abonner avec la cloche, il y aurait une petite alerte, il faut vraiment aussi que vous ayez vos abonnements en public, et n'oubliez pas de mettre un max de pouce bleu, merci beaucoup Noam pour ton abonnement. Alors c'est parti, on est face à l'école, il me semble que là il y a cours, ils ont cours, les professeurs, la classe normalement de 6ème à cours ce matin. Merci beaucoup pour ta donation, enfin vraiment merci beaucoup à Gwenaëlle Legout pour tes 2€, ajoute-moi s'il te plaît, c'est Kachimini, ok, attends je vais t'ajouter tout de suite, mais merci beaucoup pour ta donation, hop, je t'ajoute, ok, c'est fait. Merci, merci, plein de Gw dans le chat, alors c'est parti, je vais aller à l'école, mais juste, j'espère simplement une chose, j'espère juste que le proviseur va m'accepter en fait, et rejoindre la team Choco, ajoute-moi s'il te plaît, mon pseudo Kachimini. Merci, 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 ok là, vous êtes tous chauds ou pas le chat là ? Est-ce que vous êtes tous chauds ? Non, il n'y a pas les 1000 pouces bleus sur le live, vous n'êtes pas chauds, vous n'êtes pas chauds, je vends les 1000 pouces bleus, il faut que vous soyez chauds le Choco, merci beaucoup Léa qui vient de se sponsoriser en tant que baby Choco, est-ce que Léa aussi t'es chauds le Choco là ? Si tu veux aussi m'envoyer ton pseudo dans le chat, n'hésite pas pour que je t'ajoute un ami. Allez, c'est parti, ouais, tout le monde est chaud, allez, let's go. Il faut que je regarde où est le proviseur déjà, objectif, mission, trouver le proviseur, non, le proviseur, mais oui, je suis bête le proviseur, il est là dans le secrétaire, non, non, attendez déjà, je vais voir, qu'est-ce qu'il fait, ok, il travaille sur son PC, j'y vais, mais je lui dis quoi, je peux pas aller le voir et lui dire, bonjour monsieur, je veux devenir maîtresse, il va me regarder bizarrement, il va me dire, dégage d'ici, il va me têche, je sais pas, je vais le voir et je lui dis, ok, 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 laissez-moi, j'ai plusieurs talents dans la poche, je sais quoi faire, laissez-moi, vous allez voir. Bonjour, bonjour monsieur, excusez-moi, je vous dérange pas ? Non, vous me dérangez pas, j'étais en train de finir la liste des présences des élèves. D'accord, alors, désolé de vous dérangez vraiment, je suis là pas en tant que parent d'élève, je suis là non plus pour prendre un verre avec vous, d'accord, mais je suis là parce que j'aimerais bien devenir maîtresse, c'est vraiment bizarre, encore une fois dit comme ça, mais j'aimerais bien devenir maîtresse pour avoir un oeil sur mon enfant, vous voyez, et vu que j'ai pas encore de métier et que je travaille à la maison en tant que youtubeuse, j'aimerais bien avoir un petit métier, vous voyez, aider la population, aider les enfants à étudier, surtout que je sais que dans la classe de gros yeux, il y en a pas mal qui sont extravertis, qui font pas mal de bêtises aussi, donc moi j'aimerais bien proposer mon aide, est-ce que ça, je peux, s'il vous plaît ? Alors là, c'est non. Quoi ? Bah c'est non. Mais pourquoi monsieur ? Bah parce que c'est non. Je ne vous veux pas en tant que maîtresse. Bah pourquoi vous m'avez jamais vu travailler en tant que maîtresse ? Je suis une trop bonne personne, vous... Vous n'avez même pas déposé de candidature sur ma boîte mail ? Bah je savais pas qu'il fallait déposer une candidature, s'il vous plaît monsieur. Juste un jour alors, s'il vous plaît monsieur, au moins un jour, et je regarde comment ça se passe, s'il vous plaît. Merci beaucoup, il y a Will Enzo Balou qui vient de se sponsoriser en tant qu'Adjo Commer, merci beaucoup pour ton sponsor un max de GG. Mais s'il vous plaît monsieur. Non. Mais s'il vous plaît, alors, regardez, attendez, je vais vous faire quelque chose, regardez. Olé ! Allez, dites oui. On n'est pas dans un cercle madame. Non mais je sais pas, j'ai plusieurs talents, je peux vous les montrer, regardez. Sinon, c'est mon câlin ! Euh, non, je veux pas de câlin parce qu'il y a le Covid en ce moment. Non mais s'il vous plaît, non mais monsieur, vous avez pas envie de manger du chocolat ? Ok, je vous propose de, euh, je sais pas, je vous propose de, voilà, qu'on fasse un deal. Si vous voyez que le premier jour chez moi ça se passe bien, là vous allez voir si les élèves m'apprécient bien, et que tout se passe bien, que j'arrive bien à les calmer, et que j'arrive bien à les faire travailler, vous me gardez. Si vous voyez que ça se passe mal, vous me gardez pas. Ok, on fait ça ? Et puis, allez, je vous propose le verre, là, que vous m'avez proposé, j'accepte. C'est bon ? D'accord. Ah, bah là, 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 c'est ok, là, hein, c'est bon, super, merci. Bah du coup, je vais m'occuper de quelle classe ? Suivez-moi, je vais vous la montrer, euh, juste, juste au passage, c'est une classe difficile, j'espère que ça vous fait pas peur. Les classes difficiles ? Non, j'ai pas peur, vous inquiétez pas, mes enfants sont énervants, à souhait, et j'ai pas peur de mes enfants, alors vous inquiétez pas, je vais pas avoir peur. D'accord, suivez-moi. Ce que vous appelez difficile, c'est quoi pour vous, monsieur ? Euh, c'est turbulent, qui font des bêtises chaque minute, qui n'écoutent jamais le prof, euh... Non, 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 vous inquiétez pas, ça va bien. Tout va bien se passer, tout va bien se passer, alors c'est où ? C'est ici ? Ah, c'est l'air. C'est, c'est ici. D'accord. Ah, oui, mais qu'est-ce qu'il y a des ballons sur le sol ? Bonjour ! Bonjour les... Mais pourquoi ils font du foot, là-bas ? Ah, bonjour ! Bonjour, c'est vous, le professeur ? Bah oui, c'est vous. Oui, 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 c'est moi. Ah, vous, mais... C'est quoi toute cette classe, là ? C'est quoi toute ce brouh... Vous pouvez venir, on va parler en dehors de la classe, des instants, avec le directeur ? Ok, ok. Eh, pourquoi tu fais ça, genre ? Oh, ton ballon ! Tu veux juste après moi ? Oh, mais cette classe, ça veut dire n'importe quoi. Alors, je vous explique. J'ai demandé au professeur si je pouvais aider, et si je pouvais devenir maîtresse, temporairement, peut-être le premier jour, déjà, pour tester, pour voir si ça me plaît et si les élèves m'apprécient bien. Et j'aimerais bien devenir professeur. Donc, en soi, il va falloir que vous m'aidiez à le devenir, enfin, que vous regardiez ce que je fais, et vous me dites si vous trouvez que je fais bien mon job ou pas. Si vous avez des roquettes ou quoi, bah, vous me dites. D'accord ? Donc, je... Oh, oui, oui. Je vais voler votre place, quoi. Oui, bah, ça me dérange pas, parce que moi, aujourd'hui, j'aimerais bien me poser un peu, hein, parce qu'ils sont vraiment très générements depuis le début de l'année. D'accord, ok. Vous devez me faire... Pardon, non, faut pas se moquer. Oh, madame, vous verrez ça, comment ils sont énervantes, ces petits-enfants-là. Ne vous inquiétez pas, je vais arriver à les apprivoiser. Je vais d'abord vous montrer un peu le métier de ça. D'accord, ok. Au revoir, monsieur, bah, plus tard, hein. C'est à quelle heure de la création ? C'est à 9h55. 9h55 ? D'accord. Bah, au revoir, à plus tard, monsieur. Au revoir. Non, madame, moi, je vous laisse, j'ai des papiers à faire. Ok, d'accord, donc... Ok, ok, alors. Bah, oui ? Bon, alors, déjà, vous pouvez voir cette bande... Hé ! Alors, quoi ? Tu manges ça tout de suite ! Et tu me donnes votre camion, il y a la bande verte. Non, mais c'est quoi cette classe ? Alors, attendez, je vais faire quelque chose, je pense que je vais mieux... Malheureusement, je ne suis pas professeur, mais je pense que je vais réussir à... Désolée d'être si méchante, mais je suis crue, mais c'est la vérité. Alors, vous allez donner vos prénoms chacun, chacun votre tour, où vous allez me dire comment vous appeler pour que je puisse mettre un prénom à votre tête. C'est difficile, hein. Mais, donc, comment je t'appelle, toi ? Je t'appelle Marie. D'accord, Marie, très jolie. Denis, merci beaucoup. T, 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 Ultra Yanis, qui envoie 5 euros. Salut, sur quoi tu peux m'ajouter ? Merci beaucoup pour ton soutien. Et oui, je t'ajoute, s'il n'y a pas de souci. Yanis.bucas. Merci beaucoup pour ton soutien. Alors, les autres, là, vous me donnez vos prénoms, les suivants, là, celui-ci, toi, tu t'appelles comment ? Loïc. D'accord, je t'appelle Loïc. Toi ? Thomas. Comment ? Thomas, d'accord. Et puis toi, au fond ? Julien. Julien, d'accord. Alors, les enfants, les personnes qui sont au fond, vous allez avancer du premier rang. Bah oui, parce qu'on n'est pas là pour jouer. Allez, hop, hop, hop. Au premier rang, j'ai dit oui, au premier. Toi aussi, au premier. Attendez, vous me permettez un truc, madame ? Oui. Tu vas arrêter de danser, c'est une heure d'école, ok, l'enfant de l'heure ? Oh mon Dieu, mais... Arrête de danser sur la salle, tu t'assoies. Monsieur, je crois que c'est pas comme ça qu'il faut... Je crois pas que ce soit comme ça qu'il faut faire... Parce que plus vous leur... Ah oui, non, mais... Oh, la maison, il y a quoi ? Je le sais très bien, monsieur. Je leur dis plusieurs fois, en fait. C'est la force, je crie beaucoup. Ouais, mais je pense que c'est pas la bonne méthode. Plus vous criez, plus ils ont envie de continuer. Alors, monsieur... Petit, là, tu t'appelles comment, déjà ? Julien. D'accord, Julien, tu t'assoies et tu arrêtes de faire des bêtises, d'accord ? Si tu veux pas qu'on appelle tes parents, hein ? Tes parents seraient pas fiers d'entendre que leurs enfants, son enfant, leur enfant, fassent des bêtises et dansent en classe. Non, tu penses pas ? Si, ok. Voilà, tu te souffleras ailleurs si t'as envie de souffler, t'as compris ? Oh là là. Bon, du coup, vous faisiez quoi, là, comme cours ? J'imagine que vous faisiez pas cours, hein, puisque il se passait n'importe quoi dans le cours. Donc, je vais vous faire un cours. Vous voulez qu'on fasse des mathématiques, les enfants ? Non. Non. Qui veut ? Qui veut ? Lève la main. Non, mais tu... Non, par contre, toi, t'as pas compris quoi, en fait ? Tu ne danses pas, parce que ton professeur, il a été gentil avec toi, je vais pas l'être, d'accord ? Donc, la prochaine fois que tu danses ou que tu fais quelque chose, je suis à la porte, t'as compris ? Entendu ? C'est dit ? Ok. Ok. D'accord, bah, c'est bien. Bon, bah, monsieur, si vous voulez partir, je peux m'en occuper, hein, je vous appelle s'il y a... Oui, oui, je vais juste être sage encore un peu, et je vais vous dire un truc, c'est vraiment... Il y a un truc qui se passe pas bien, vous appelez les parents, croix dans le carnet, voilà. Croix ? Ah oui, c'est vrai, j'ai la permission de mettre des croix ! Vous avez mon autorisation. Bon, alors, moi, j'ai mon petit café, hein. D'accord, bah, oui, café, hein. Je vais aller. D'accord, bon, bah... Au revoir, monsieur, il est parti. Bon, maintenant que vous êtes à moi, là, les enfants, on va étudier, on va faire des cours. Vous voulez qu'on travaille sur quoi, là ? Moi, je suis une gentille professeure, donc vous pouvez me donner toutes vos requêtes et je vous écoute. Vous voulez qu'on travaille sur quoi ? Attendez, attendez, levez la main, parce que si vous voulez, il faut que vous vous leviez pour parler. Chacun son tour. Alors, je donne la parole à toi, qu'est-ce que tu veux qu'on passe ? SVT. SVT ? Ah, j'aime pas trop la liste. Ah non, technologie. Et toi, tu veux qu'on fasse quoi ? Des mathématiques. Ah, alors que moi aussi, j'aime pas les mathématiques, donc hors de question. Tu veux qu'on fasse quoi, toi ? Français. Français ? Ouais, bof. Et toi ? De la technologie. Technologie. Bah, moi, je vais pas vous faire ce que vous avez demandé. Je vais faire de l'histoire. L'histoire. Vous savez ce que c'est que l'histoire ? L'histoire. Les dates. Les dates par cœur. Apprendre les dates. Oh non. La difficulté. Les connaissances. Le savoir. Non, c'est important. C'est important, d'accord. Oui, oui, oui. Ok, alors, vous arrêtez de vous plaindre. On n'est pas ici pour rigoler, on n'est pas ici pour jouer. Vous avez compris ? Donc, si vous avez envie de vous plaindre, ce sera en bas. Entendu ? Assis-toi, toi, là-bas. Oh, qu'est-ce que tu fais debout ? Je vais vous faire des questions. On va faire des questions, et puis vous... La première personne qui répond correctement aura quelque chose. Conré ? On va faire de... Ah, attention ! On va faire de l'histoire. Mais quelle histoire ? Est-ce que ce ne sera pas de l'histoire ? Qui joue à Fortnite ? Bah, vous jouez tous à Fortnite, j'imagine. Vous êtes sur Fortnite. Oui, oui. Vous voulez qu'on fasse de l'histoire, Fortnite ? Oui. Le tchat aussi, vous pouvez y répondre. D'accord. Oui ! Quand a commencé... Non. Non, mais... Qui a dit non, là ? C'est une blague. J'aimerais savoir qui a dit non. Qui a dit non ? C'est toi qui a dit non ? Je te parle. Non. Toi, je vais te garder à l'œil. Je vais vraiment te garder à l'œil. Ok, alors. Quand a commencé Fortnite ? En 2017. Qui a répondu ? C'est toi ? Moi. Et oui ! Et oui, et oui, et oui, et oui. Non, vraiment, tu as bien raison. Il me semble que c'est bien. En 2017. Bah, félicitations à toi. Tu as gagné un point. Le dernier de la classe se verra sortir de la classe. Il fera une journée chez les CP. Donc, l'objectif, c'est quand même de remporter. Ok, on continue. Deuxième question. Bravo aussi le chat qui a quand même bien répondu. Félicitations à vous. Qui est le créateur de Fortnite ? Qui est le créateur de Fortnite ? Vous n'avez pas la réponse ? Ah, quelqu'un est levé. Oui ? Oui ? Epic Game. Non. Tu peux te réinstaller. Qui est le créateur de Fortnite ? Quand je dis le créateur, c'est la personne qui a... Par contre, tu ne te retournes pas. Tu m'en regardes quand je te parle. Tu n'as pas bien répondu. Mais ce n'est pas bien. Grave. Le principal, c'est de participer. Et toi, qui a créé Fortnite, tu penses ? Moi, je pense que c'est... Darren Sugg. Darren Sugg. Mais comment tu sais ça ? Mais moi, je ne savais pas ça. Mais félicitations ! Mais dis donc. Mais tu as Google dans ta tête ou quoi ? Bah, félicitations. Tu as deux points. Elle a deux points quand même. Elle a deux points. Mais toi, tu as essayé d'avoir un point juste avant. Bah oui, par contre, les mathématiques, ce n'est pas trop fort. Ok. Elle a déjà deux points. Vous en avez zéro, les autres. Il faut se bouger. Oui. 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 Bon, d'accord. Vous m'avez appelé, mais il n'y a rien de mieux. Alors, on va continuer la troisième question. Le chat, n'hésitez pas à me poser des... à donner des questions. Hé hé hé. Ok. Autre question. Attention, le bruit, là. Qui fait du... Qui papote ? Loïc, attention. Alors, prochaine question. Julien. Tu arrêtes de discuter. Oui. Tu discutes avec qui, Julien ? Je t'entends faire du bruit. Ok. Autre question qui n'a rien à voir, mais c'est quand a commencé Julien ? Julien, si tu continues à faire du bruit, tu seras dehors. On reprend. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Ça ne marche pas, tu peux me renvoyer une demande, s'il te plaît. C'est Cathy Mini. Merci beaucoup pour tes 5 euros, Gwenaëlle. Attends, je vais essayer de t'ajouter. Mais pourtant, j'ai essayé tout à l'heure. Tu vois, en fait, c'est que tu n'acceptes pas les demandes d'amis, Cathy. Je suis désolée, mais il faut que tu ailles dans tes paramètres. Et puis comme ça, je te redemande dans 5-10 minutes. Bon, on reprend les petites questions. Ah là 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 là. Comment appelle-t-on le noyau ? C'est quoi, ça ? Je lis des questions dans le chat, mais je ne comprends pas vos questions. Et les questions... Ok. Quel est le meilleur code créateur ? Foucault. Ah, il faut lever la main, sinon je ne peux pas donner le point, Thomas. Il faut que vous leviez la main. Alors, je vais donner la parole à toi, au fond. C'est peut-être pas forcément le meilleur, mais pour moi, personnellement, c'est un avis personnel. Oui, c'est le meilleur. Donc, tu as gagné un point. Félicitations. Merci d'ailleurs aux personnes qui mettent le code Choco. Donc, 2 points à 1. Les deux là, vous êtes un petit peu à la trame, quoi. Il faut se bouger un petit peu. Autre question, il faut se dépêcher parce qu'on a bientôt plus de questions. Et on va passer après en mathématiques. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Oui. Quel a été le premier événement de Fortnite ? Merci, Léa. Quel a été le premier événement de Fortnite ? On ne parle pas. On se lève la main. On se lève si vous avez la réponse. Oui. Je t'écoute. Le cube. Le cube ? Est-ce que c'est le cube ? Est-ce que c'est le cube ? Le chat, est-ce que c'est le cube ? Est-ce que tu as raison ? Est-ce que tu as raison ? Est-ce que tu as raison ? Est-ce que tu as tort ? Bah oui, j'ai raison. Je pense que c'est pas du tout ça. Dans le chat, on est en train de me dire que c'est la fusée. On est en train de me dire que c'est la fusée. Certains me disent oui, certains me disent non. Attendez, je vais vérifier tout de suite. Deux instants. Quel a été le premier événement de Fortnite ? Des glaces. Et malheureusement, non. Ça a été la fusée. Non mais vous vous moquez de moi ? Attendez, vous faites quoi là ? Tu manges une glace au premier temps d'un cours ? Je te parle. Je te parle. Loïc ? Loïc ? Oui ? Tu es un autre manger une glace. Non. T'es un autre manger une glace. Vous deux, la prochaine avertissement, c'est directement dehors. Je rigole plus là, on rigole et on rigole. Mais si je dois faire cours avec deux élèves, je ferai cours avec deux élèves. Vous avez compris ? Tu viens de lancer une... Allez. Tu es avec moi. Toi, tu me suis. Toi, tu me suis. Dépêche-toi. Marie, tu surveillais la classe ? Oui. Et tu me dis s'il se passe des problèmes, s'il se passe des choses. D'accord. Alors Julien, je vais travailler tout de suite chez le directeur. En plus, tu fais de la moto, super. Vas-y, vas-y. Continue, continue. Les bêtises sur les bêtises, il n'y a pas de soucis. Allez, tu me suis. Bah, tu me suis, t'épêche-toi. Hors de question que je garde des élèves perturbateurs dans ma classe. Excusez-moi, monsieur. Arouf. Oui, madame. Que se passe-t-il ? J'ai un élève à vous donner. Je refuse qu'il soit dans ma classe. Oui, amenez-le moi, s'il vous plaît. Il est où ? Il est où ? Mais je viens de le perdre. C'est une blague. Non, 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 non. Attendez, attendez. Mais je viens de le perdre. Mais il était là. Oui, what ? Il est parti ? Non, ne me dites pas il est parti. Mais non, il se cache. C'est sûr qu'il se cache. Il ne peut pas être parti. Il vient d'être avec moi. Attendez, je regarde en haut. Mais c'est une blague. Il est passé où ? Je suis sûr qu'il se cache dans les toilettes. Il n'y a personne là. Mais je vais vous prendre... De toute façon, toi qu'il n'est pas dans ma classe, ça ne me dérange pas. C'est votre souci après. Pas de souci, je vais m'occuper de lui. Il est là, 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 il est là. Non, tu reviens par là, tu reviens. Tu arrêtes de bouger, tu reviens par là. Il est là, attrape. Non, 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 non. Mais appelez à ses parents, appelez ses parents. Oui, c'est ce que je vais faire. Tu me suis, tu me suis. Allez, dans mon bureau. Je vous laisse, bonne chance. Merci. Allez, tu me suis dans mon bureau. Heureusement qu'il n'est plus avec nous, lui. Sincèrement. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi, ça ? Pourquoi il y a des balles sur le sol et pourquoi il y a des tags ici ? Madame. Oui, oui, Marie, je t'écoute, je t'écoute. C'est Loïc, il a fait des tags et il a jeté des balles. Loïc, c'est vrai, ça ? Non, en plus. On va pas faire école avec les élèves. Tu te moques de moi, Loïc. On peut pas te faire confiance, toi aussi ? Bah, si. Il y en a même assez sur moi. T'as même... Pourquoi t'as fait ça ? Oh, la mytho. Loïc, oh ! On parle comment, là ? On est en salle de classe. Pourquoi t'as fait ça, Loïc ? Bah, parce que j'ai envie. D'accord. Tes parents, ils savent que tu fais tout ça ? Bah, oui. C'est horreur. Vraiment, tes parents, ils savent ? Ah non, hors de question, je suis désolée, mais je le veux pas dans ma salle. Ah non, regardez, ils dansent comme ça, ça va pas ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Mais, mais, qu'est-ce que tu fais là ? Tu viens dans mon bureau. Mais Loïc, il est parti. Mais c'est du n'importe quoi, c'est vraiment, c'est du n'importe quoi, cette école. Loïc, tu... Madame, madame. Julien, tu viens dans mon bureau, sinon... Je comprends pas ce qui se passe, là, ça va plus du tout. Loïc est parti. Et bah, bon vent, voilà. Ça va nous faire des vacances, on va pouvoir étudier avec des personnes qu'ils ont envie d'étudier. Bon vent à lui. Bah, tu peux t'avancer. Ah, hors de question. Hop, 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 hop. Loïc, tu t'en vas, toi aussi, je ne veux pas te voir ici. On se reverra à la récréation. C'est désagréable. Ok, il y a de ça. Oui, t'as raison, ils sont désagréables. Ils ne sont pas là pour être travaillé et c'est très, très grave. On veut des personnes qui étudient. On est là en classe pour quoi ? Pour étudier. Pour travailler, pour étudier. Voilà, vous avez raison. Bon bah, il nous reste deux élèves en classe, super. Alors, on continue. On continue, on continue les questions. Pour le moment, elle a deux points. J'appelle toi, tu en as zéro. Si, tu en as un. Si, j'en ai un. Allez, ça va être la dernière question et ça va être la question cruciale. Question de rapidité. Combien font 6 x 6 ? Ah, qui s'est levé en premier ? Qui se lève ? Qui se lève en premier ? Faut que vous vous leviez pour donner la réponse. 6 x 6, ça fait combien ? 6 x 6 ? 6 x 6 ? 36 et félicitations, tu gagnes un point. Donc, c'est deux et... Non mais attendez, mais c'est une blague. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais monsieur... Madame, désolée de vous interrompre, mais deux élèves perturbateurs, c'est compliqué à gérer. Non mais ils ont quel âge ? Ils ont à peine 12 ans. Vous vous attrapez par le col. Ah non, c'est vrai, on n'a pas le droit. Mais je ne sais pas. Bon. Non mais là, je pense qu'il va être viré définitivement, madame. Je pense qu'il va être viré définitivement. Mais là, ce n'est pas définitif, ça va être à vie. Non mais là, tu sais qu'on va marquer... Ah mais arrêtez tout de suite ! Eh oh ! Julien, Julien, tu arrêtes ça. Tu vas être viré définitivement. Je ne sais pas. Non mais attends, Julien, je vais t'expliquer. Julien, non, Julien, écoute-moi. Julien, je te parle, tu m'écoutes. Tu sais que tes parents-là vont être au courant et qu'ils vont devoir te changer d'établissement. Donc tu te rends compte que là, on est dans un très bon établissement et qu'à cause de toi, par ta faute, tes parents vont devoir faire vraiment prendre du temps sur ta demande, vont devoir limite galérer à trouver un autre établissement parce que là, dans ton dossier, il va y avoir écrit que tu viens de faire combien de tags ? Un, deux, trois, quatre. Quatre tags sur les murs, que tu viens d'abîmer l'établissement, que tu détériores le mobilier, que tu perds notre temps, que tu perturbes le cours. Tu es au courant de l'absurdité que tu viens de faire. Euh oui. Non mais, est-ce que je te rends compte ? Julien ! Tu te rends compte ? Ouais ! Ouais ! Bah d'accord, bah alors tu quittes la salle et on ne veut plus te voir. Tu viens dans mon bureau, Julien. Non mais là, je ne rigole vraiment pas. Tu quittes ou tu te... Allez, tu viens dans mon bureau. Si je te revois, je suis désolée, mais si je le revois, je vais le frapper. Non, il ne faut pas frapper les gens, ce n'est pas bien. Mais monsieur, il y a un moment donné, lui, je vais l'attraper par le col, je vais le ramener dans ma voiture et je vais le ramener chez lui. C'est hors de question. Pas de kidnapping. Non mais... Mais non, j'appelle ses parents avant, je le repréviens. Vous voyez, un élève comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire avec ? Pourquoi il nous lance des billets ? Je ne sais pas. Il est bizarre. Je ne sais pas, allez, au revoir. Au revoir, mais je ne veux plus l'entendre, moi je ne veux plus le voir, franchement. Oh là là, mais c'est difficile, les élèves comme ça, c'est insupportable. Insupportable. Bon, du coup, on a été à la dernière question. On a été à la dernière question. La question de rapidité. Bah oui, alors, c'était 6 fois 6 et tu as répondu correctement, ça faisait 36. Félicitations ! Ok, vous faisiez quoi avec votre ancien professeur, à part ça ? Euh... Du français, des maths, de l'histoire, de la géographie, et toutes les autres matières. D'accord, ok. Ah, je crois que ça va être la récréation. Bah ouais. Bah c'est la récréation. Bah on fera les autres matières, on les fera un peu plus tard. Bah on va aller à la récréation, je vais pouvoir papoter avec les autres professeurs. Bah allez, vous me suivez ? D'accord. Allez, en rang. En rang, vous restez ensemble. Allez, on descend. Pas réussi, pas ici. En rang, on reste bien en rang. On reste bien collé en rang. Allez, vous allez pouvoir jouer pas de bêtises, d'accord ? Jouez, voilà. Si vous avez envie de manger une glace, c'est bon. Voilà, jouez ensemble. Pas de bêtises. Marie, tu m'expliqueras. D'accord. Baisseau. Bon alors, monsieur, vous avez pu appeler ses parents ? Enfin, leurs parents. Oui, j'ai pu appeler ses parents, euh, ses parents, leurs parents. Vous en faites pas, ils vont venir les chercher à la fin de la... Mais quoi ? C'est moi ou quelqu'un est en train de se faire taper là ? Non, je crois pas. Euh, quoi ? Ah ouais, attendez, mais... Mais qu'est-ce qu'il y a... Mais vous arrêtez... Mais qu'est-ce qu'ils vous faites ? Je vous parle, là. Il se passe quoi ? Marie, il se passe quoi ? Marie ? Marie, pourquoi... Mais en fait, il y a, il y a, il y a... Mais arrête de la tête. Il y a Julien, il a tapé Thomas. Julien a tapé Thomas, mais pourquoi ? Je sais pas, il y a... Monsieur, monsieur, là, vous pouvez pas prendre cet élève et le mettre dans une salle, le fermer à clé, là, parce que... Mais j'ai beau le faire, mais à chaque fois, il s'enfuit. À chaque fois, il s'enfuit. Mais je sais pas, je... Mais c'est grave. Bon, euh, vous, vous... Oh là là là, je m'en vais. Si j'ai pas envie de regarder ça, c'est vraiment affreux. S'il vous plaît, il se passe des choses là-bas, j'ai pas envie de gérer ça, d'accord ? Moi, je vais être professeur, je vais pas être surveillante. Je supporte pas, c'est surveillé. Je vais aller voir le professeur, l'autre professeur, alors trouvons-le. Je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Où est l'autre professeur ? D'ailleurs, je connais pas son prénom, je pourrais pas l'appeler. Eh oh, où es-tu ? Professeur ! Il a dit qu'il allait se prendre un café à la consigne, mais... Je vois pas... Ça se trouve qu'il est aux toilettes, hein, attendez. Ça se trouve qu'il est aux toilettes ? Toilettes ? Ah non, je vais quand même pas rentrer dans les toilettes des garçons, ça va pas. Toilettes des filles, non. Où est-ce qu'il est ? Il est pas là ? Ah si, il est dans la récréation. Monsieur ! Monsieur... Ah non, je crois pas qu'il est là. Mais où est-ce qu'il est, alors ? Non, non, non. Hop, 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 hop. Moi, je veux pas surveiller, hors de question. Si vous le voyez, vous me dites, mais on va pas jouer à cache-cache-cache. Vous pensez qu'il est où ? Euh... Je suis... J'ai vraiment regardé dans les toilettes. C'est ma vie, non, on l'aurait fait dans les toilettes ? Oh non. Merci beaucoup, Léa, qui se sponsorise à la chaîne en tant que ado-choco, ça fait trop plaisir. Bienvenue à toi dans la team. Dans la team ado-choco, ça fait trop, trop, trop plaisir. Merci bien, merci bien. Où est-ce qu'il est ? Mais il est où, ce professeur ? C'est ça, moi ? J'ai fait tout l'établissement et je l'ai pas trouvé. Peut-être qu'il est en dehors. Qu'il est parti. Non, mais en vrai, il est où ? Où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est ? Non, mais là, j'ai peur. Je vais crier son nom partout. Eh oh ! Je voulais juste parler avec lui, moi. C'est pourtant pas bien difficile. Mais, monsieur le directeur, vous avez bien vu par hasard le professeur ? Non, parce que moi, je suis occupé avec ces deux élèves qui me rendent complètement fous, là. Ils viennent encore de taguer. Mais, d'accord. Ok, mais on me dit qu'il est dans la salle de classe, mais je le vois pas. Dans quelle salle de... Ben non. Il est pas là. Pourquoi la classe de CP, elle est ouverte ? Ah non, c'est moi qui est ouverte, sans faire exprès. Non, excusez-moi, c'est moi. Ah, ok, pas de soucis. J'ai oublié de te refermer la porte, mais... On me crée dessus, parce qu'on me dit qu'il est dans la salle de classe, mais je ne le trouve pas. Mais où est-il ? Peut-être qu'il est au secrétariat, depuis le début, je l'ai pas vu. Il était trop super. Le secrétariat, durant la récréation, c'est... Non, mais où est-ce qu'il est ? Mais je ne comprends pas où il est. Mais où est-il ? Bon, ben, franchement, tant pis. On va reprendre l'école, ce sera moi qui vais reprendre les cours. Bon, ben, il faut juste les deux petits... Ah, mais non, ils sont encore à la récréation ? Ok, ben, autant pour moi. Autant pour moi. Ok, ben, je vais me poser là-bas. Si vous voulez, monsieur, vous pouvez venir. On va papoter ensemble, en attendant qu'ils terminent leur récréation. Qu'ils jouent. Souci. On va papoter. Ben, bizarre, bizarre, bizarre. Hop. Sinon, alors, qu'est-ce que vous racontez de beau, vous, monsieur ? Ben, rien. Vous savez que... Les deux que je... Que vous venez de tirer, c'était des turbulents. C'était ça aussi, la nette. Pourquoi vous gigotez ? Euh, c'est... C'est un problème, vous n'en faites pas. C'est un problème médical, vous n'en faites pas. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Ok, autant pour moi. D'accord, ben... D'accord. Et ils sont là depuis combien de temps ? Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu... Mais toi, là, toi, toi, arrête... Oh, là, là. Mais les deux, j'en peux plus. Eh, vous ne pouvez pas les exclure. Pourquoi ? Ils ne sont toujours pas exclus de l'état de jugement. Ce n'est pas possible. Vous deux, vous sortez. Vous m'énervez, vous sortez. Allez. Mais le pire, c'est qu'ils ne sortent pas, en fait. Pourquoi ? Leurs parents ne sont toujours pas là et viennent les récupérer. Je ne sais pas, parce qu'ils doivent travailler. Bah oui, mais je ne sais pas. Ils ramènent, je ne sais pas, leurs grands-parents, quelqu'un, qui peut récupérer. Attendez, j'arrive, là. Je ne vous entends plus. Ah, attendez, j'arrive. Ah, attendez. Non, mais oh, tu ne conduis pas. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ma voiture, par contre. Par contre, hors de question. Là, j'appelle leurs parents. J'appelle leurs parents. C'est moi qui vais faire, parce que j'ai l'impression que le directeur aussi est incapable. C'est un directeur tapeur. À un moment, là, un directeur tapeur. Incapable. Je vais sur son bureau. Je me moque. On peut lancer la sonnerie ? Oh, mais il n'a pas de téléphone. Est-ce qu'il a un téléphone ? Non, mais il n'y a pas... J'ai pas de... Il n'y a pas de téléphone, en fait. Le chat, je fais comment ? En fait, tant qu'il ne s'excuse pas, je vais leur mettre des coups de pression. Je vais leur mettre des coups de pression, parce que les enfants, ils ont forcément peur, à un moment donné. Ils sont où ? Thomas et Julien. Thomas et Julien. Thomas, Julien, Thomas ! Julien ! C'est toi, là ? Tu t'appelles comment, toi ? Je te parle. Je te parle, toi, devant moi. Eh oh ? Oui ? Tu t'appelles comment, toi ? Julien. D'accord, Julien. Tu vas venir avec moi, tu vas me suivre. T'as entendu ? Ok. Donc, tu me suis. On va aller dans la salle de permanence. Je vais gérer, monsieur le directeur. Laissez-moi, je vais faire... Je vais gérer. Oh, mais je vais m'énerver. Mais, mais, Julie, tu te... Tu montes, tu te dépêches. Julien ! Julien ! Mais, oh, 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 oh. Julien ! Mais, c'est pas possible, mais c'est une catastrophe. C'est pas possible, les faux. C'est difficile, hein. C'est grave. C'est quoi, cet élève ? Donc, tu vas venir ? Tu t'assois ici, devant moi. Devant moi. Tu vas m'expliquer pourquoi tu fais tout ça depuis le début Parce que pour moi il n'y a pas d'autre solution Tu fais quoi ? Mais tu ne comprends pas quoi en fait Donc tu ne fais pas ça Je te parle, ouais regarde-moi bien Baisse les yeux, tiens Baisse les yeux Tu m'expliques pourquoi tu fais tout ça depuis le début ? Parce que je t'ennuie en cours Tu t'ennuies en cours, d'accord Est-ce que tu as envie de... Tu veux faire quoi dans la vie ? Retraiter Tu veux devenir retraité ? Mais déjà il va falloir que tu aies une retraite Loulou Pour avoir une retraite il faut que tu travailles Ouais mais je n'ai pas envie Tu n'as pas envie ? Tu veux faire quoi dans la vie ? Tu ne veux rien faire ? Oui D'accord, et tu veux être riche en faisant rien ? Bah comme vous, vous êtes youtubeuse Si je ne me trompe pas Ah tu es extrêmement déplacée Donc tu es en train de dire que tous les youtubeurs youtubeuses ne travaillent pas et ils sont riches Hein ? Bah En tout cas, c'est ce qu'on entend sur internet D'accord, donc tu ne sais pas combien il y a de milliers de petits créateurs de youtubeurs qui ne gagnent pas leur vie et qui se tuent à la tâche tous les matins Mais bon, en venant d'un petit 12 ans, ça ne me dérange pas Bon par contre, toi, maintenant que tu es devant moi Tu ne vas plus être dans cet établissement Tous tes copains là que tu as vus tout à l'heure Ce ne seront plus tes copains Et je veux faire en sorte que ton dossier sera vraiment rempli de toutes les vérités que tu as commises Donc les tags que tu as fait sur la table Les insultes, l'harcèlement que tu as fait subir à Marie T'inquiète pas que je l'ai vu et que je vais en parler à tes parents Et tes parents, ils sont au courant de tout ce que tu fais ? Sincèrement, de toi et moi Sans mentir Oui Ils sont au courant et ils tolèrent ce que tu fais ? Ah bah d'accord Bah s'ils tolèrent, nous, ils ne s'en tolèrent pas Tu vas voir que la vie est plus crêle que ce que tu le penses Donc tu vas rester ici tout seul Si je vois que tu arrives, je t'expulse T'as entendu ? Ok Bonne journée Hors de question, peut-être rien avec des personnes comme ça Il va rester ici si je le vois bouger d'une seule Hé, un cheveu, ça va mal aller Parce qu'on rigole depuis tout à l'heure mais là ça suffit Et toi alors, toi, non, non, non Toi, tu me regardes quand je te parle Tu vas bien toi aussi ? Tu vas bien, la famille, la baisse ? Oui, oui, ça va bien Ça va bien, ok, bah toi aussi tu vas me suivre, tiens Je ne vais pas rester ici dans l'établissement Allez, dépêche-toi Dépêche-toi, dépêche-toi Tu rentres ? Alors, tu es tes soirs devant moi ? Ok, alors, toi aussi, tu vas m'expliquer ce que tu fais depuis tout à l'heure ? Non, devant moi Quand je te dis devant moi, c'est à la première table, au premier rang Au premier rang Alors toi aussi, tu vas me dire Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, plus tard ? Bah, informaticien, pourquoi ? Bah, tu as plus d'ambition que le premier, c'est déjà super Bah, il veut être retraité, donc en fait, en gros, il veut être au chômage Bon, je pense que toi, tu es intelligent, d'accord ? Tu es intelligent ? Est-ce que tu te penses intelligent ? Oui, je peux même te donner un exemple D'accord, vas-y, donne-nous un exemple Par exemple, si je veux installer Discord ? Il faut aller sur le site Tapez Discord.com Installer Installer les pilotes Ouvrir Discord Connecter à son compte Et voilà Ok, attends, tu vas me suivre parce qu'il y a le petit qui s'amuse Viens, suis-moi Allez, tu me suis Hop, on va changer de salle Bon, par contre, il n'a pas compris Il n'a pas compris Non, mais tu n'as pas compris quoi, donc tu restes ici Tu n'as pas compris quoi, donc tu restes ici Bon, on va aller dans la salle de classe où il n'y a personne On va pouvoir discuter Donc tu t'auras en salle devant moi Voilà, installe-toi ici Juste ici Alors, pourquoi tu fais des bêtises, toi ? Dis-moi Bah, en fait, depuis que mes parents sont partis à la retraite Bah, j'ai du mal et comme ils se sont séparés Bah, c'est normal que je me comporte un peu mal Oui, ah d'accord, ok Là, il y a une raison Mais le problème, Loulou, c'est que tu n'as pas envie de gâcher ta vie Tu n'as pas envie de gâcher ta vie et celle des autres, non ? Non Tu as envie d'avoir un métier, tu as envie d'étudier, tu as envie de te faire des amis Tu as envie de vivre correctement, pas être dans l'insolence Est-ce que tu as envie ? Oui D'accord, donc maintenant, moi ce que je te conseille de faire, c'est que là, on va reprendre l'école Je vais te laisser vraiment une deuxième chance Tout ce que tu as fait, je vais demander au directeur, au professeur de tout annuler Et on va te laisser une seconde chance Malheureusement, ce sera la dernière qu'on pourra te donner Si tu fais un pas de travers, on devra faire quelque chose, ok ? Ok Il faudra quand tout le monde arrivera, parce que ça vient de sonner Quand tout le monde arrivera, tu t'excuseras devant tout le monde D'accord ? Ok Ok, tu restes ici ? D'accord On attend qu'ils arrivent et vont monter en classe Oh non, ils arrivent Eh, difficile d'être professeur de la vérité Ah bonjour ! Bonjour ! Installez-vous, installez-vous les enfants Installez-vous Monsieur le directeur ? C'est bon, du coup, j'ai géré un petit peu Ah, mais pourquoi vous partez ? Restez Ok J'ai parlé avec le premier C'est une peine par exemple D'accord Il faut abandonner Le second, je le... Plus la peine de... Pour le premier, plus la peine de se fatiguer pour lui Oui, je l'ai fermé dans la salle, il ne pourra plus bouger là, c'est fini Et puis, pour le second, je laisse une deuxième chance Il m'a l'air d'être sincère Et il a beaucoup de problèmes familiaux Donc, je peux me dire que... Enfin, on peut se dire que c'est un peu... C'est difficile Donc, il essaie de... Bah, il essaie de faire ressortir sa colère un peu partout Donc, on va lui laisser une seconde chance Par contre, le premier, je lui ai parlé Il m'a dit qu'il voulait être retraité Je crois qu'il n'a pas encore conscience de ses propos Ah, en effet, là, c'est un petit peu grave Là, c'est un petit peu grave Oui, il est là vraiment pour gâcher les cours, etc On ne va pas perdre plus de temps d'école Donc, je vous laisse Je vous tiens au courant si besoin D'accord, je vous laisse gérer, madame Chou Ah oui, merci Ok, bon, les enfants, je suis de retour Alors, il me semblait qu'il y avait quelqu'un qui voulait dire quelque chose Alors, la personne qui voulait dire quelque chose Quelqu'un voulait dire quelque chose ? Hein ? Oui La personne qui voulait dire quelque chose me rejoigne à côté Et le dise à côté de moi Euh, tu voulais dire quelque chose, toi ? Je crois pas que c'était toi, hein Je crois pas que c'était toi D'accord Alors, oui, on t'écoute Je suis désolé Tu es désolé de quoi ? De vous avoir attaqué sur le mur Et d'embêter Yuna En fait, de Marie Enfin, oui, oui Yuna, c'est ton deuxième prénom, Marie ? Euh, oui, oui D'accord Est-ce que tu le pardonnes ? Oui, je le pardonne Et toi, tu voulais dire quelque chose ? Euh, oui, avec une voiture qui m'a blessée Est-ce que c'était lui ? C'était lui ? Euh, je sais pas J'ai pas très bien vu qu'il y avait dans la voiture D'accord, ok Bah, je vais devoir te ramener en bas Attends Mais, est-ce que déjà, vous le pardonnez ? C'est bon ? Oui D'accord Bah, c'est cool C'est bon, alors Tu pourras trouver des copains Bah, allez, installez-vous Y'a pas beaucoup de monde aujourd'hui à l'école, franchement Ils ont tous séché les cours, j'ai l'impression D'accord On va reprendre l'école Je vais vous reposer des questions Il va falloir y répondre, ok ? Est-ce que vous avez déjà fait un contrôle ? Par contre, il fait quoi, lui ? Excusez-moi Excusez-moi Oui, quoi ? J'aimerais m'excuser J'aimerais m'excuser Ah, mais C'est lui qui m'a blessée C'est lui qui D'accord T'aimerais Ah là 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 Il y a du bruit chez toi, Julien Comment ? Expliquer en privé Et j'ai une raison pour quand je fais tout stack Je préfère expliquer en privé Mais malheureusement, je ne peux pas, moi D'après tout ce que t'as dit, je trouve que c'est pas tolérable Donc tu vas repartir, retourner avec le directeur Je t'ai laissé beaucoup de chance, franchement Mais là, je peux pas excuser Donc tu t'en vas ? C'est trop tard, tu as épuisé tes chances Allez, tu me suis Ouais Allez, tu me suis Et Loïc ? Loïc ? Allez Bah Loïc, lui, il avait une bonne raison Et il s'est excusé Et lui, il avait une très bonne raison Et je lui ai laissé une chance Et il s'est excusé durant la première chance Toi, je t'en ai laissé 40 T'as tagué devant mes yeux T'as couru, t'as pris ma voiture Tu crois vraiment qu'on va t'excuser après tout ça ? Bah, il faut vraiment être stupide et cupide pour t'excuser Moi aussi, j'ai une bonne raison Mais c'est trop tard Là, c'est trop tard, oui Raison par raison Dans ce cas-là, on commet tous un meurtre Et on dit qu'on a tous une raison Ça fonctionne pas Donc, non On doit être conscient de ce qu'on fait Et penser aux conséquences de nos actes Alors Alors, on reprend l'école Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Faut que je t'asse Vous voulez qu'on fasse quoi comme chose ? Dans le tchat ? Vous voulez qu'on fasse quoi comme question ? Là, j'ai toujours rêvé d'être professeur Est-ce que je vous repose la question ? Est-ce que je vous fais un petit Un théo ? Une petite un théo surprise ? Vous voulez qu'on fasse quoi là ? Un petit contrôle Qui veut un contrôle De la SVT Des mathématiques Des mathématiques On va faire des mathématiques Le tchat aussi, vous allez pouvoir y répondre Alors Les mathématiques, vous savez tout ce que c'est Vous en avez fait depuis votre primaire Alors, vous savez tous ? Vous savez tout ce que c'est ? Oui D'accord Je vais faire des taffes de multiplication Et il faudra répondre directement Donc, pour répondre Vous levez la main encore une fois Je vous donne la parole Donc, si je répète bien vos prénoms C'est Marie, Loïc Et... Ah non C'est Marie, Julien Et Thomas Marie, Thomas Non Lui, c'est Loïc Donc, Marie, Thomas, Loïc Oui Oui D'accord Alors, Marie, Thomas, Loïc Ok, il ne faut pas que je dise Marie, Thomas, Loïc Marie, Thomas, Loïc Si je vous dis Déjà, deux fois cinq Euh, dix Faut lever, faut se lever Marie Dix Ok C'est bien D'un point On continue Si je fais sept fois sept Ça fait combien ? Oui Loïc Loïc, on t'écoute Loïc 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 Ça fait quarante-neuf Oh là là Quarante-neuf Ok, c'est bon Bah, voilà, t'as eu bon C'est bien, ça C'est pas grave, les autres Vous n'inquiétez pas Ça va continuer Donc là, il y a un point pour Vous avez tous un point Donc déjà, vous avez des très bonnes notes Ensuite Combien font ? Thomas, combien fait ? 8 fois 8 5, 4, 3 Allez, allez Thomas, faut que tu réponds Thomas 2, 1 64 Eh oui Oui, fait 8 64 Ça va, vous êtes fort Vous êtes fort, dis donc C'est très bien Pour les mathématiques, je pense que c'est assez Vous voulez qu'on fasse de l'anglais maintenant ? Oui Vous aimez bien l'anglais ? Yes Yes Il va falloir parler anglais Vous savez bien parler anglais ou pas déjà ? Yes Yes Sinon, qu'est-ce que je pourrais faire ? Le problème, c'est que j'aurais bien aimé parler au professeur L'ancien professeur Pour lui demander des conseils, des cours que je pourrais faire Mais le problème, c'est que Ah, poser Comment ? Il nous posait des questions Il nous posait des questions, mais des questions sur quoi ? Quelle âge on a ? Notre prénom, tout ça Votre prénom, tout ça, tout ça ? On habite Ah, en anglais ? Oui Where do you live ? Ok Mais bon, l'anglais, ça Je sais pas si je fais de l'anglais Je sais pas trop Je sais pas trop Sinon, on peut faire de la culture générale Ah oui Vous avez la culture générale ? On peut faire de l'espagnol Ah non, l'espagnol j'aime pas, je suis nulle Donc on va pas regarder l'espagnol Ah, il y a quelqu'un qui pleure là-bas Bon De la culture générale, vous voulez qu'on fasse ? Oui D'accord De la culture générale Quels sont les personnages principaux de l'attaque du titan ? Euh Oh Personne n'a la réponse ? Ah si, si, si Yuna, alias Marie Bah Pour moi c'est Lee Wild personnellement Lee Wild Pour toi c'est qui ? Lee Wild Pour moi ça aurait été Mikasa ou Eren Non Je sais plus Et Eren Et Mikasa Personne n'avait la réponse La culture générale ici C'est pas C'est pas ce que vous avez de Dis donc Je pensais que vous allez tous Je pensais que vous allez tous savoir Bon vous savez quoi ? Là on va faire de la peinture Parce que là Pour le coup Je suis choquée Oui Vous connaissez pas ça Tout le monde est censé connaître Allez vous venez Descendez Allez allez Venez 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 Allez On descend Hop On descend On descend On descend Alors On va faire De la peinture De la peinture Ça va faire du bien de la peinture Vous aimez bien faire de la peinture ? Oui Oui Allez bah Allez en faire un petit peu J'arrive Moi je vais juste me prendre quelque chose A la cafétéria Bah elle est dans la même table Il y a trois places Donc elle est dans la même table Bon elle est ici Marie encore une fois Tu surveilles Tu me dis s'il se passe quelque chose Ou quoi ? D'accord Allez Je vais essayer de prendre un petit café En attendant Parce que moi la récréation Je l'ai pas faite Je vais trouver le professeur Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est passé Et je vais me prendre un petit café J'espère qu'il est à la cantine Mais Mais qu'est-ce que vous faites Monsieur De plus tard je vous cherche Ah oui Non j'étais parti Dehors Vous étiez parti Où ça dehors ? Oh vraiment Devant un peu loin J'étais me promener Donc vous êtes rentré chez vous Vous aimez arrêter de mentir Non non C'était loin Je suis baladé loin Bah En contre c'est quoi Tous les élèves ? Non 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 Je vous explique Attendez Faut qu'on s'assoit Venez on va aller Je vais juste me prendre Un petit truc à manger Ils font de la peinture Et ne vous inquiétez pas Bon ils sont pas sous ma surveillance Mais Voilà On s'en va ? Bonjour Chacly Ah ok Je vais vous expliquer On part On part en bas Que je vous explique Qu'on s'assoit à la récréation Ok ok Mais la voiture est franche Vous avez raté vraiment Beaucoup de choses monsieur C'est quoi la voiture Dans la cour ? Je vais vous expliquer Je vais vous expliquer Venez 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 D'abord Venez vite Ok Alors je vous explique Ce qu'il s'est passé Alors il s'est passé pas mal de choses Honnêtement Déjà premièrement Vous connaissez Les deux gigos Les deux Les deux zouaves Qui font des bêtises Oh bien sûr que oui Les deux zouaves Qui ont fait des bêtises Bah j'ai décidé De ne plus les garder Dans la classe Je les ai donné Au directeur Au proviseur Le proviseur Les a récupérés Et il faisait que De revenir en classe De dire des propos Réalement mal placés Surtout il y en a un Il a dit un pro Ça m'a choqué Comment ces personnes Peuvent être aussi Méchantes Vraiment un hater Donc du coup Bah j'ai décidé De le virer de la salle Il a essayé de revenir S'excuser Mais hors de question Donc Là je crois Qu'il va être viré Du lycée Du lycée Du collège Excuse-moi Oui Dans une école collège Tellement qu'ils font des histoires Limite on dirait pas Que c'est un collège On dirait un lycée Mais vraiment C'est pas au collège Qu'on fait des bêtises Comme ça C'est Faut être un peu plus mature Pour faire des vd C'est grave J'ai demandé Je suis le droit De tutoyer Je peux te tutoyer Je peux te tutoyer J'ai dit Oui vous pouvez madame D'accord Limite Je lui ai demandé Qu'est-ce qu'il comptait faire plus tard Et tu sais Il m'a répondu quoi Tu vas pas me croire Tu vas pas me croire Devine Il m'a répondu Qu'il voudrait Il aimerait être Retraité Il y a plein d'étapes dans sa vie Pour faire ça Non mais Je t'entends pas bien Je t'entends pas bien Mais c'est quand même grave De dire ça Il veut être retraité J'ai plus de mots Franchement J'avais plus de mots Donc bon Après il a pleuré Il voulait s'excuser Expliquer sa situation Mais bon Voilà voilà Franchement Il y a rien qui va Dans cette classe Marie Je trouve ça vraiment sympa La petite Yuna La petite elle est mignonne Elle est gentille Comment ? Toi t'as pas bien vraiment Il y a un problème chez toi Ouais Non en fait Ils sont gentils J'y comprends vraiment rien Je te disais Ils sont gentils Ah oui Ils sont gentils Et toi alors Ta voix c'est comment là ? Ta voix Mon problème de voix Il s'est réglé ? Mon problème de voix ? Ah non c'est vrai C'est pas toi Pardon Rien rien Non Ta voix est jolie Très belle Tout le monde dit Que ta voix est bizarre Non pas du tout Ah Ça va bientôt être l'heure De manger Lors de la cantine Je crois C'est à quelle heure C'est à quelle heure Qu'on mange ici ? Bah c'est à midi On peut sortir Normalement On débute C'est déjà Et bien on va manger D'accord à midi D'accord à midi Bon Je vais aller voir déjà S'ils vont toujours bien Vous revenez avec moi Ou pas ? Ok ok Je voulais que je vous aide De toute façon là En vrai ils sont calmes Franchement ils sont sympas Mais donc c'est pour ça Que ma voiture ici C'est le petit Il a mis la voiture ici Celui-ci là Le petit là-bas Qui pleure Il y a plein de bosses Sur la voiture Il est cassé Ses parents vont devoir repeigner Parce que Hors de question que je repeigne Puis il n'a pas assez d'argent Il est encore petit Mais je veux bien Je verrai avec l'assurant Comment ? J'arrive Rebonjour les enfants Waouh Vous avez fait de la peinture C'est joli dis donc Waouh Qui a fait tout ça ? Qui a fait ça ? Bravo Par contre vous en avez mis sur le sol Et ça c'est grave Il va falloir nettoyer Ce qui est sur le sol D'accord Vous passez les bannets Vous allez nettoyer Eh oui mais bon C'est pas grave Par contre j'ai une question Où est passé Où est passé Grosieux Parce que Grosieux Il était à l'école Je sais pas Grosieux ce matin C'est venu à l'école non ? Oui on avait un coup de fil Apparemment C'était Le papa de Grosieux Votre mari Il m'a dit Il avait de voir un peu bizarre Enfin voilà Il disait Il ne viendrait pas à l'école Mais bien sûr Que si Puisque je l'ai ramené Ce matin à l'école Bah Il y avait une voix Je sais pas Qui a appelé Quelques minutes avant l'école Qui m'a dit Que Grosieux ne viendrait pas Je sais pas Une voix un peu bizarre C'est votre mari Soit Monsieur Pomme Mais écoutez Je n'ai pas de mari D'accord Le père de Grosieux Est parti depuis très longtemps Ça fait des années Qu'on ne l'a pas revu Donc c'est vraiment impossible Est-ce qu'il disait Des trucs comme ça Non non Il avait une voix aiguë Une voix aiguë Bonjour Oui un peu ressemblante A celle de Grosieux Mais un peu modifiée Je sais pas Donc c'est trop C'est Grosieux Qui a fait ça Tout ça Pour pas l'aller Je sais pas Mais là vous êtes D'autres m'inquiétés Ce soir il n'est pas là Est-ce que c'est la première fois Que ça arrive Ou c'est récurrent Oui c'est la première fois On m'a On a appelé Puis bah Voilà What Monsieur Pomme C'est Monsieur Pomme Monsieur Pomme Alors c'est un Oh mon dieu Monsieur Pomme C'est un criminel Qui Depuis longtemps On a un souci Avec notre famille Et qui J'ai pas envie De vous expliquer Parce que ce sera Trop trop long A expliquer Attends Attends Je n'ai pas quelqu'un En costard cravate là Oui en costard cravate Avec une tête de pomme Oh il y a Il y a lui Il avait mis le feu A mon jardin Je m'en souviens Il a mis le feu A votre jardin Oh oui Il a pris un banquet Et voilà Bah c'est ça en fait J'ai peur que ce soit lui Attendez Je vais demander au directeur S'il l'a pas vu Bah je vous laisse Et ici Je reviens après Je vais vous occuper des élèves Ok Monsieur Oui Monsieur Arouf Votre prénom me fait trop rire Pardon Désolé Mais Vous avez entendu Ce qu'il s'est passé Avec Gros yeux Désolé Je n'ai pas entendu Ce qu'il s'est passé Mais monsieur pomme Lui C'est un fourbe Vous savez ce qu'il a fait De quoi ? Quoi ? Non Il a détruit ma voiture Attendez Comment vous savez Que c'est monsieur pomme Vous avez vu monsieur pomme Ce matin récupérer Gros yeux Non 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 Il a juste cassé ma voiture Ce matin ? Non La semaine dernière D'accord Mais est-ce que monsieur pomme Est-ce que monsieur pomme est venu aujourd'hui Devant l'établissement ? Je ne l'ai pas vu Je ne l'ai pas vu Mais qui a récupéré mon enfant ce matin ? Je ne sais pas madame Non mais vous revenez quand je vous parle Mais c'est une blague monsieur C'est quoi cette histoire ? Par contre là je ne suis pas d'accord du tout Je vous parle en tant que parent d'élève C'est quoi ça ? Donc moi je vous ai laissé la garde à mon enfant Je croyais que vous étiez Mais quand je vous parle Vous arrêtez de bouger partout Je vous parle Pourquoi vous n'avez pas gardé un oeil sur mon enfant ? Il y a les professeurs Il n'y a pas de surveillants ici en fait ? Non il n'y a pas de surveillants Désolé Ça m'étonne Est-ce que ça m'étonne ? Non pas du tout Il y a un proviseur qui n'est presque jamais là Et puis il y a Un maître et une maîtresse Qui sont eux aussi pas tout le temps là On fait comment à partir de ce moment là ? Les parents ils vont faire comment ? Un jour on va kidnapper nos enfants On ne va pas savoir où ils sont passés Vous allez nous dire on ne sait pas ? On fait comment ? Je ne sais pas Bon j'avoue C'est monsieur Pomme Qui est venu récupérer Mais quoi ? Mais pourquoi vous venez de me dire ça maintenant ? Pourquoi vous me dites que maintenant ? C'est une blague ? Oui je vous parle Bah parce qu'en fait Je Bah parce qu'en fait Monsieur Pomme Oui quoi ? Dites ? Oui ? Monsieur Pomme Monsieur Pomme il est venu récupérer votre enfant Et puis après je ne sais plus où il est parti Non vous êtes Attendez vous êtes complice de monsieur Pomme là Donc là vous êtes en train de cacher Que monsieur Pomme a récupéré mon enfant Et vous ne l'avez pas dit ? Je vous parle Bah c'est ça en gros Mais attendez mais vous êtes qui vous en fait ? Au juste vous êtes le proviseur ou vous êtes le proviseur camouflé caché par quelqu'un d'autre ? Bah je suis le proviseur Mais pourquoi vous avez été au courant que mon enfant s'est fait récupérer par un monsieur Pomme Un criminel qui a cassé vos voitures Et vous ne l'avez pas dit ? Et vous vous êtes dit d'accord Bon bah c'est normal C'est monsieur Pomme il a juste récupéré leur... Mais il ne faut pas donner... Mais c'est... C'est grave Mais moi jamais... Vous êtes sûr que c'est monsieur Pomme ? Attendez est-ce que c'est pas vous qui avez récupéré mon enfant ? Mais madame jamais je ferai équipe avec un criminel D'accord donc pourquoi vous ne l'avez pas dit dès le début quand je vous ai demandé où il est passé gros aux yeux ? Et pourquoi vous avez donné mon enfant à un criminel ? Hein ? Mais... Mais... Maintenant vous bégayez ? Maintenant vous bégayez ? Ok vous avez quelque chose à voir à cette histoire Vous savez que là je vais appeler la police Ah ! Bah oui là vous allez... Là là votre établissement je vais... Il va partir en fumée C'est... Je vais devenir directrice s'il faut Bon haha Je vais voler votre poste Non 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 en vrai là Je rigole pas Mais expliquez moi ce qui s'est passé réellement Donc le matin je viens j'ai déposé... Ce matin je suis venue J'ai déposé mon enfant et je suis partie Pour moi c'est un prank c'est de très mauvais goût Ensuite qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai déposé mon enfant ? Bah monsieur Pomme est arrivé et il l'a récupéré Mais moi comme j'étais dans mon... Comme je l'ai vu Je ne sais pas où il est parti D'accord mais vous l'avez vu pourquoi vous n'avez rien dit ? J'ai essayé de l'arrêter mais il est... Mais il est parti très vite Il est parti très vite Vous venez de dire que vous n'avez rien fait pour l'en empêcher Et là vous venez de dire que vous venez de changer de version face à moi Vous n'êtes vraiment pas clair dans ce que vous dites là Vous savez quoi j'ai une idée ? Monsieur euh monsieur 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 Ah oui ? J'aimerais vous parler deux instants si c'est possible Ok Venez venez Attendez Qu'est-ce qui s'est passé ce matin quand j'ai déposé mon enfant gros yeux ? Ah je sais pas moi j'étais dans la salle des profs Dans la salle des profs mais qu'est-ce qui s'est passé après dans la salle des profs ? Est-ce que vous avez vu le directeur ? Ah non pas du tout il était lui dans son bureau ou dans l'école Voilà j'ai pas compris ce que vous avez dit quoi ? Bah il était peut-être dans son bureau ou dans l'école le directeur D'accord donc il était donc il n'était pas avec vous dans la salle des profs ? Ah non il n'était pas dans la salle des profs D'accord 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 ok c'est tout Le matin Et qui vous a appelé ? Est-ce que c'était un numéro inconnu ou pas ? Euh bah non c'était votre numéro Quoi ? C'était mon numéro qui vous a appelé ? Bah un numéro numéro euh Ça a pu être possible en fait là C'est pas votre numéro mais euh celui de votre enfant quoi enfin Oui donc il a pris mon téléphone Non non c'était votre enfant C'est histoire m'énerve Retournez là-bas je vais me débrouiller moi Merci quand même Merci quand même Ok Il est passé où le directeur ? Ah oui euh comment madame Je vais vous dire aussi c'est le directeur qui est devant l'école pour pouvoir euh le matin Pour pouvoir aller C'est bien ce qu'on m'a dit c'est bien ce qu'on m'a dit D'accord d'accord merci Donc bon le directeur là monsieur Monsieur Arouf S'il vous plait explique ce qui s'est passé avec les détails s'il vous plait Mais je viens tout vous expliquer madame Bah expliquez moi parce que j'ai l'impression que vous changez de version à chaque fois Bon euh euh Par contre il y a monsieur derrière le petit il chante et tout Vous pouvez pas le mettre en perme Attendant que ses parents viennent récupérer Va en permanence Oui Julien va en permanence s'il te plait Tu vas en permanence Julien 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 allez En permanence Julien tu vas en permanence Allez sinon euh sinon je t'expulse Je t'expulse Je dis à tes parents tout ce que t'as fait aujourd'hui Ohlala difficile ces élèves D'accord donc vous vous disiez Oui donc euh vous êtes venu déposer votre enfant Là là je vais vous rappelle Oui ensuite Là je vais pas mentir Ensuite moi j'étais dans mon bureau parce que fallait que je finisse mes formalités administratives D'accord et après ? Et après monsieur Pomme il est venu en euh 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 prendre votre enfant Mais pourquoi vous... pourquoi vous... vous bégayez comme ça ? Mais... Pourquoi vous me regardez avec les yeux comme ça ? Mais mes yeux ils sont normales madame. Pourquoi vous foncez les sorciers ? Voilà, vous me faites peur. Mais faut pas avoir peur de moi, j'ai jamais mangé personne. J'arrive deux instants, j'ai envie d'aller aux toilettes. Eh le chat, il me fait flipper la vie. Pourquoi il me regarde ? Pourquoi il me regarde ? Je vais partir d'ici. Je crois que je vais vraiment partir d'ici. On est d'accord qu'il est grave flippant. Au début je l'aimais bien et tout, je me disais qu'il était pas normal. Enfin genre qu'il était normal au contraire. Et ensuite il a commencé à être bizarre progressivement. Je sais pas, il dit qu'il y avait... Quelqu'un a appelé, que c'était Monsieur Pomme. Ensuite il dit non, c'était pas Monsieur Pomme. On dirait qu'il essaie de le couvrir. Je sais pas. Dites-moi dans le chat vous en pensez quoi ? Vous pensez que c'est qui qui a récupéré mon enfant ? De toute façon, ça se trouve, c'est un mauvais coup de gros yeux. Ça se trouve gros yeux il a demandé à Monsieur Pomme de venir le récupérer. Tout ça pour rentrer à la maison et à 17h là quand j'aurai dû le récupérer, je vais le revoir. Ça se trouve, c'est un mauvais plan. Mais what ? C'est Monsieur Pomme, c'est chelou. Ils sont complices, il est bizarre. Monsieur Pomme. Je comprends rien du tout. Je sais pas du tout qui ça pourrait être. Franchement, si vous avez des théories, n'hésitez pas à me les dire. Parce que là, à moins que ce soit Monsieur Pomme, je comprendrais pas qui ça pourrait être. Je sais pas qui ça pourrait être. Bon, bah franchement je crois que je vais partir. Mais Alexa, elle est avec gros yeux. Bah oui. What ? Je vais voir ce qu'ils font les élèves. Rebonjour les élèves ! Vous êtes toujours en train de nettoyer ? Oui, c'est un peu du prêt à partir. Vous avez besoin d'aide ? Bah oui, là c'est de la peinture. Oui, s'il vous plaît. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider et t'inquiète. T'inquiète, Rashida. Oh, quelqu'un qui a du code choco. C'est trop gentil, merci beaucoup. Bah, pour Gros yeux, les enfants, vous avez vu où est passé Gros yeux tout à l'heure au fait ? Ou pas du tout ? Vous avez rien vu ? Mais vous l'avez pas vu ce matin ? Devant la barrière non plus ? Devant le collège ? Je me mets devant la barrière. Ok, devant la barrière et ensuite ? Je ne l'ai plus vu après. Ok. D'accord. Bah, je crois qu'il va. Dans tous les cas, il va. Est-ce qu'il a déjà raté des cours ? Euh... Il a déjà séché des cours et tout ? Non, jamais ? Non, je crois pas. Vous êtes sûr ? Euh... Oui ? Monsieur, est-ce que mon enfant a déjà... Gros yeux a déjà séché des cours ou bien il va pas être là à certains cours ? Ah non non non, c'est la première fois. Oh non non, c'est plus grave que ce que je pensais alors. Je sais pas. Ça aurait été chaud là en vrai. Oh non. Oh non non. Oh non non. Vraiment ? Vraiment ? Oui, oui. Vraiment ? Oui. D'accord. Mais... Je sais pas si je reviendrai en tant que professeur. Vous aimez bien, vous, votre métier ? Oh oui, oui. Même si... Des petits casse-pillés. C'est vrai que des fois, c'est un petit peu des casse-pillés. Mais quand ils veulent travailler, c'est cool. C'est intéressant. Oui, là, par exemple, ils sont gentils. Là, vous trouvez qu'ils sont gentils ? Euh... Oui. Ouais, ça va. Ils vous écoutent. C'est un groupe de personnes qui travaillent. Ok, bah je vais vous laisser. Alors, bah passez une très bonne journée. J'essaierai de retrouver mes enfants. Et puis, je crois que dans tous les cas, je vais les retrouver. Je vous tiens en courant de toute façon. D'accord ? Ok, ok. Bah bonne journée, madame. Bonne journée à vous. Oh lolo. Je sais pas. Comment ça se passait ? Et surtout, pourquoi... Ma voiture, elle est là au plein milieu. Elle est au plein milieu. Mais comment j'ai fait pour partir d'ici ? Ma voiture est... Et comment elle est faite pour rentrer par là ? Mais what ? Comment ils ont fait pour la rentrer ici ? Pour faire le tour, sinon. C'est rien qui va... Franchement, je vais rentrer à la maison. Bon, les abonnés, je vais vous laisser. C'est vraiment n'importe quoi aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Tu crois n'importe quoi. J'espère que je vais retrouver mes enfants. Je vous tiens en courant dans les commentaires. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner. Mettre le code Choco et un max de pouces bleus. Et puis, c'est la fin du live. ChocoLandVania est déconnecté. Abonnez-vous pour savoir quand je live. Cliquez tous sur le lien que vous envoie dans le chat pour... Pour regarder. Pour toutes les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo. Cliquez tous sur le lien que vous envoie dans le chat. Et puis, rendez-vous à 14h15 pour l'épisode de la vie de Choco. Allez, bisous à tous. Cliquez tous sur le lien que vous envoie dans le chat. Bisous. Bye bye. Ciao. Merci pour les 2000 pouces bleus. Bye.